Musique Les vivants au prix des morts que je viens de publier chez Gallimard J'avais commencé le 1er janvier l'an dernier un journal Parce qu'une copine m'avait offert un très beau cahier rouge, un cuir rouge Et à force de caresser ce cahier rouge, comme on caresse la peau d'une femme J'ai tellement eu envie de l'ouvrir ce cahier, comme on ouvre peut-être les cuisses d'une femme J'ai commencé à écrire alors que je n'avais pas du tout envie de commencer un nouveau roman J'ai écrit sur l'hiver, j'ai écrit sur les saisons, sur la lumière, un journal d'hiver Et le 15 janvier, alors que j'étais bien dans cette écriture, dans ce silence, dans cette sensualité Avec ce cahier rouge, j'ai reçu un coup de téléphone J'ai reconnu une voix que je n'avais pas entendue depuis des années Et cette voix, c'était celle d'un détenu qui est venu pendant 5 ans dans mon atelier d'écriture au Beaumet Qui n'avait jamais rien écrit au Beaumet, mais qui s'était attaché à moi Et il venait de s'évader Et il m'a dit, j'ai besoin de toi, il faut que je te vois très vite Je lui ai dit, rendez-vous dans Telbisro, dans une heure Et il est arrivé sur une grosse moto volée Il venait effectivement de s'évader d'un quartier d'isolement Et il m'a un peu expliqué qu'il avait toute la police à ses trousses Est-ce que je pouvais l'héberger ? Donc comme je vis un peu chez ma compagne, je lui ai prêté mon appartement Et à partir de là, mon cahier rouge, qui avait démarré comme un journal d'hiver Un journal très sensuel, très silencieux Ça a été le choc terrible entre le silence de l'écriture et le fracas des balles Il y a eu des règlements de compte Et j'ai suivi l'itinéraire de cet homme, avec toutes ses traces de sang Il y avait eu jadis un braquage énorme dans une bijouterie de canne Et autour de ce magot, ces gens s'assassinaient pour récupérer Et lui s'était évadé pour récupérer aussi ce trésor-là Donc j'ai suivi par la presse, et parce que cet homme m'en disait le soir Parce que je continuais à le voir Et mon roman a basculé dans son roman noir Voilà les vivants au prix des morts Alors les vivants au prix des morts, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre que j'ai trouvé sur le vieux port de Marseille À midi pile, les poissonnières crient les vivants au prix des morts Elles parlent du poisson Elles vendent le poisson vivant au prix du poisson mort Mais les touristes, comme il y a tellement de règlements de comptes à Marseille Se demandent si elles crient en parlant du poisson Ou du dernier mec qu'on a trouvé dans la montée des Acoules Plein de balles Donc il y a un peu l'ambiguïté entre les deux Mais cet homme s'est évadé Qui s'était attaché à moi pendant des années dans l'atelier de l'écriture Bien que n'ayant rien écrit Il a eu confiance en moi Je l'ai un peu aidé Mais il m'a apporté sur un plateau un vrai roman noir Musique Sous-titrage ST' 501